Salut les gens ! Musique 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 On se retrouve pour une vidéo sur la terminale. Vu qu'on en avait fait une pour la seconde et pour la première, on s'est dit, bah autant faire une sur la terminale. On commence avec la story time de notre rentrée. Vas-y, commence. Alors, les années précédentes, j'avais réussi à avoir ma classe à l'avance, genre un jour avant ou le matin même, mais là, je l'ai su vraiment en arrivant au lycée, parce qu'ils ont tout bloqué exprès pour pas qu'on voit. Donc, j'étais un peu dégoûtée. Et là, bah, je vois que je suis à une classe, mais vraiment, je connais personne. Super. Voilà, je connais personne, du coup, j'étais un peu... Je sais pas, j'étais vraiment dégoûtée déjà de pas être avec mes amis. Et là, je sais pas, en fait, je reste dans le tableau, parce que je suis en train de réaliser, du coup, que ça va très mal se passer cette année. Et là, il y a un garçon, à qui j'ai parlé, genre, une seule fois, peut-être l'année dernière. Il vient, il me fait, viens, t'es dans ma classe, je t'emmène. Et genre, il m'a pris, mais vraiment, il m'a pris avec lui. Et à partir de ce moment-là, bah, c'est devenu mon pote, en fait. Le seul pote de ma classe, mais je sais pas, pourquoi il est venu vers moi, il me fait, viens, t'es dans ma classe. Ok. Je le connaissais à peine, mais... Voilà. C'est tout. Et après, bah, on est resté, genre, une heure au lycée pour qu'ils nous donnent des papiers, pour qu'ils nous expliquent un peu comment ça va se passer cette année. Et après, on est rentré. Ok, donc, pour ma part, j'ai gardé exactement la même classe qu'on allait de première. et j'ai gardé exactement aussi le même prof principal. Ça fait que, du coup, on a un groupe WhatsApp avec notre prof et il nous avait envoyé un message en disant prenez bien votre cahier pour demain la rentrée parce que vu qu'on se connaît déjà, on va commencer à travailler le jour de la rentrée. Donc, bon, on était un peu tous dégoûtés et tout. Donc, du coup, bah, je me rappelle, je crois que c'était que l'après-midi, mais on avait, genre, pendant 3-4 heures. Donc, on se connaissait déjà tous et tout, à part, du coup, un nouveau qui était un redoublant. Nos profs principaux, on le connaissait déjà aussi. Donc, il nous a donné pendant une heure des papiers, hop, 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 et puis après, pendant les 2 autres heures, vraiment, on a travaillé. Il a dit, allez, ouvrez vos cahiers, on fait ça, 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 ça. On avait déjà fini le chapitre. Voilà. Donc, ça, je vous rappelle. Ah ouais, mais... On était dégoûtés les autres. Ils ont dit, oh, bon, nous, on a rien fait. On a découvert notre classe, nos profs, et puis nous, on a fait ça. Ça se fait pas. Pour moi, je pense que ça a été le meilleur un peu du temps que j'ai eu. Ah oui. Parce que genre, lundi, mardi, vendredi, je commençais à 10h. Jeudi, je commençais à 9h. Et bon, mercredi, 8h. Mais en vrai, voilà, il y a juste, le mardi, je finissais à 18h. Mais sinon, le reste, je finissais genre à 16h ou 17h. Donc franchement, j'ai pas à me plaindre. J'étais pas hyper chargée non plus. Et ce qui est bien, c'est que j'avais pas de trou dans les heures. J'avais pas de pause. Du coup, c'est mieux. Et aussi, la différence avec les autres années, c'est que d'habitude, le midi, j'avais toujours 2-3h. Alors que là, j'avais vraiment tout le temps qu'une heure. Genre, je mangeais de midi à 13h ou de 13h à 14h. Mais j'avais vraiment qu'une heure. Et je pense que c'est pour ça que du coup, qu'on pouvait finir soit plus tôt, soit commencer plus tard. Mais par contre, contrairement à toi, moi, je finissais vraiment tard. Genre, c'était... Si, il y avait que le lundi, c'était à 15h. Mais les autres jours, c'était 17h ou 18h. Il fallait pas de 16h. Alors, c'était grave chargée. Sachant que je mange pas à la cantine. Donc, c'était un peu à chez pas la cour. Mais voilà. Alors moi, parmi tous mes profs, du coup, il y avait mon prof principal. Donc, c'est un prof du sort géo. J'avais le même, du coup, que l'année dernière. Bon, lui, en vrai, c'est un très, très bon prof. Il nous accompagne l'eau, fait tout. Mais il est trop à fond sur son programme. Genre, il nous laissait... Des fois, on avait 2-3h avec lui. Il nous laissait même pas de pause. Alors que dans tous les autres, il sortait. Il disait, non, non, non. Il y en a rien qu'à parler. Vous faites pas de pause. Enfin, il était un peu insupportable de temps en temps. Mais bon, je vais pas le critiquer. Parce que ça reste quand même un bon prof. Les profs de spécialité, vraiment, je crois que c'est les meilleurs. Genre, vraiment, les deux, ils étaient incroyables. Ou c'est un peu plus catastrophique. C'est en anglais et en philosophie. Genre, en anglais, on est tombé sur un prof. Donc, c'est un... Je sais pas si... Enfin, c'est un débutant, quoi. Je crois que c'est sa première année. Et en fait, du coup, il avait un autre prof d'anglais qui est de SPÉ. Mais qui le... Comment on dit ? Je sais pas. Il est super... Enfin, il était... Je sais pas. C'était son élève de prof. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Mais en gros, il avait un prof qui l'aidait, du coup, à lui faire ses cours. Sauf que son problème, c'est qu'il faisait les mêmes cours que le prof qui était de SPÉ. Ça fait que nous, du coup, on avait des cours de SPÉ. Sauf que, vu qu'on n'allait pas SPÉ anglais, on comprenait rien. On était nuls. Et ça fait que toute l'année, j'ai eu des notes horribles. Genre, vraiment, enfin... Ce prof, il m'a traumatisé de l'anglais. Déjà que j'étais pas douée. Alors là, voilà. Et mon prof de philo, mais alors lui, c'est... J'ai même pas les mots. Genre, c'est un prof, il fait le chien en cours. Il part en plein cours, comme ça, pendant les contrôles. Puis il se regarde à la vitre. Enfin, il est trop, trop bizarre. Vraiment, ça nous a tous dégoûtés de la matière, en fait. Et il est pas du tout... Pédagogue, c'est quoi ? C'est ce qui n'est pas adapté pour nous, genre. Ouais, bah, il est pas pédagogue. Genre, à la limite, il pourrait faire prof dans les universités pour des facs de philo et tout. Mais nous, qui faisons pour la première fois de la philosophie qu'on a besoin de comprendre un truc simple, et bien lui, il nous faisait des trucs. Enfin, ouais. Voilà, il se profitait horrible. On a bien rigolé, mais on n'a rien appris. Attendez, on a fait 5 notions alors qu'on devait en faire 17. Voilà. C'est fini ! On sent la colère en toi ! Pour ça, il m'aimait bien. Vraiment, genre, toute l'année, ça va, j'ai pas eu des notes horribles. Mais vraiment, je peux pas. Il m'a fait avoir un 7 en philo, quoi. Ma prof de philo, elle était vraiment à l'ouest, comme la plupart des profs de philo, je pense. Elle était très rarement là. Enfin, à chaque fois, il y avait, je sais pas, des événements dans sa vie qui faisaient qu'elle était pas là. Par exemple, une fois, elle est pas venue parce que son chat était malade. Et du coup, elle voulait s'occuper de lui. L'autre fois, elle est pas venue parce qu'elle a dû enterrer son chat. Parce qu'il est mort, du coup. Elle est pas venue. Voilà, elle était trop bizarre. J'aimais pas du tout sa façon d'enseigner. Même si j'avais des bonnes notes avec elle, c'était pas... Voilà. Elle m'a rien appris pour réviser le bac de philo. J'ai pas du tout utilisé ses cours parce que c'était une catastrophe. Donc voilà pour ça. Ensuite, mes profs de spécialité. Alors, spécialité HLP, c'était clairement les meilleurs profs que j'ai eu de toute ma vie. Il y en a une que j'avais déjà l'année dernière. Et le deuxième, du coup, en philo. Incroyable. J'ai pas trop les mots, mais c'était... C'est celui qu'on a mis dans le blog, là. Oui. Et... Je sais pas, pourtant, je déteste la philo. J'étais éclatée, mais vraiment. J'étais la dernière de la classe. Bon, on était 13. En même temps, on HLP, on était pas beaucoup. Mais j'étais la dernière. Enfin, vraiment, il a galéré avec moi. Mais... Il restera à jamais dans mon sens. Moi, encore une fois, je trouve que ça dépend des profs. Autant, il y a des profs, ils vont rien donner. Genre, par exemple, en espagnol et en philo, j'avais rien à faire. En philo, il y avait que les contrôles. Sinon, vraiment, il n'y avait rien du tout. Alors qu'autant en histoire ou dans l'ESPE, voilà, il y avait pas mal de trucs. Alors, je sais pas pourquoi, mais je trouve que cette année, elle est vraiment différente des deux autres. Enfin, c'est un peu normal. Mais j'avais pas tant de travail que ça, en fait. Ouais, je trouve que moi, le travail, il était surtout au niveau des contrôles. Beaucoup de choses à réaliser, mais pas exercice, nanana, ou activité. Moi, pendant l'histoire, mon prof, il mettait plein de travail ensemble. Ouais, bah... La matière où j'avais le plus de travail, je pense que c'est histoire. Parce qu'on faisait beaucoup de dissertations, beaucoup de contrôles, beaucoup d'exercices. Mais tous les autres, en vrai, il y avait pas grand-chose. Il y avait rien. Enfin, voilà. Et en philo, j'ai jamais eu de contrôle, en fait. Donc, je peux pas me plaindre. Les différences entre la première et la terminale ? Il y en a pas beaucoup, mais en même temps beaucoup. Je sais pas comment expliquer. Ouais. Déjà, la différence, juste au niveau SP, c'est que du coup, vu qu'on en a abandonné une, on a six heures de chaque SP. Alors qu'en première, on en avait quatre sur les trois. C'était beaucoup. Donc ça, déjà, c'est un gros changement, quoi. Sinon, là... Bah... Ouais, je... Je sais pas. Pour moi, une des plus grandes différences, c'est du coup le bac de sport. Parce que du coup, à chaque fois qu'on avait cours de sport, là, c'était vraiment... Ça comptait vraiment pour le bac à l'année dernière. Tout le monde s'en foutait. Du bac de sport, honnêtement. Oui, oui, ça se foutait. Mais là, cette année, vraiment, chaque cours, ils nous évaluaient, on va dire, pour... Après, c'est pas pour autant que moi, j'ai essayé de mettre plus que les autres années. Oui, c'est sûr. Bah, j'ai envie de dire que l'ambiance est pas la même, mais aussi que du coup, les contrôles, on a un peu plus de pression. Enfin, moi, personnellement, j'avais plus de pression, parce qu'à chaque fois, c'était pour le contrôle continu. Après, avec le contrôle continu de première, il compte aussi. Oui, mais je crois qu'il est moins important. Enfin, en tout cas, moi, je m'en foutais totalement l'année dernière. Ouais, c'est vrai. Mais cette année, c'est un peu plus impressionnant. Oui, on a un peu plus l'impression, c'est qu'il y a le bac. Et puis aussi, l'année, elle passe plus vite, parce que du coup, on arrive vite en mars. Enfin, dès janvier, on a genre du bac blanc et tout. Donc, c'est... On va s'accrocher dès le début, quoi. Mais en vrai, après mars, j'avais presque rien, à part la philo. Ouais, c'est vrai. Il n'y avait pas grand-chose. Donc, c'était ça aussi. C'était les vacances en avril. Bah, ouais. Le bac. Alors. Alors, le bac. D'abord, le bac de sport. Donc, en début d'année, il faut choisir un menu. Enfin, il y a des classes qui n'ont pas le choix, les pauvres. Mais moi, par exemple, quand j'avais un choix, je pourrais choisir entre deux menus. Il y en a, ils n'avaient pas le choix. Ouais, il y en a qui ne pouvaient pas choisir. Donc, bon. Moi, j'ai eu de la chance. Du coup, il fallait choisir entre natation et demi-fond. Non, deux fois 500 mètres. J'ai pris deux fois 500 mètres. Je ne sais pas pourquoi. Et du coup, bah... Vraiment, ce sport, c'était hyper compliqué. J'ai eu... 11, je crois. Ou 10. Parce que c'était une catastrophe. Et... Petite anecdote. Pile le jour de mon bac de sport, j'ai vomi quand je courais. Du coup, ça m'a grave fait perdre de temps. Parce que j'étais tellement stressée. Et je me donnais à fond. Mais vraiment, la course, ce n'était pas du tout mon truc. Et bah, j'ai... J'ai vomi quand je courais. Oh non. Du coup, c'était hyper gênant. Parce qu'en plus, j'étais la dernière à arriver. Tout le monde était de la... Ouais, bravo. Alors que... C'était horrible. Sinon, après, j'avais step. Ça s'est super bien passé. C'était trop bien. Et ensuite, badminton. J'étais nulle, mais c'était bien. Alors, au niveau du sport, le premier jour, justement, où on allait avoir sport, nous, on avait trois classes en même temps qu'ils faisaient le sport. Et du coup, nous, ce n'était pas par classe, le sport. C'était... En gros, il y avait trois classes. Et juste, c'était selon les menus. Et en gros, ils ont dit, bon, là, il y a ces trois sports. Là, il y a ça. Là, il y a ça. Et moi, il y avait un menu. C'est celui que je préférais. Parce que, en fait, dans les deux autres menus, il y avait justement... Mais la course, et moi, je ne voulais pas faire ça. En plus, ce que je n'aime pas, c'est que ça ne me dérange pas de courir vite. Sauf qu'ils font en fonction du temps. Il faut toujours un peu faire pareil. Et moi, je n'y arrive pas. Tu vois, soit je cours tout doucement, soit je peux aller super vite, mais pas être régulière. Et du coup, moi, je voulais absolument faire le menu où il n'y avait pas. Et du coup, il y avait danse, escalade et badminton. La danse, je n'en avais jamais fait. Badminton, ce n'était pas trop mon truc. Escalade, j'avais fait l'année juste d'avant. Je t'ai dit, bon, pourquoi pas ? Enfin bref, je voulais absolument faire ça. Sauf que la majorité voulait faire ce menu. Ça fait qu'il disait qu'il y avait un nombre limité et tous ceux qui étaient en trop, au hasard, ils avaient viré les mains dans d'autres menus. Et là, on était, ah non, on ne peut pas faire un tirage au sort et tout. Du coup, on forçait les gens à dire, non mais toi, toi, tu aimes bien la gym, va là-bas. Et du coup, on faisait ça aux gens. Donc au final, c'est bon, genre c'est passé. Parce qu'il y avait un autre menu, je crois, il y avait gym, voici, course. Et... et volait. Et l'autre, c'était un truc avec dégâts. Enfin, c'était... Je ne sais plus ce que c'était, mais voilà. Donc moi, j'ai choisi ça et j'y suis restée, donc ça va. Badminton, franchement, j'étais trop nulle. Au trimestre, je crois, j'avais eu 9 et quelques. Mais je pense au bac, j'ai eu plus parce que ma moyenne de bac en sport, elle était 15. Donc à moins que j'ai eu 20 dans des trucs, je ne sais pas. Escalade, ça s'est super bien passé. Enfin, franchement, ça va. Et j'ai dit quoi ? Ah oui, danse. Alors, la danse, en vrai, ça, c'est bien en répétition. Sauf que le jour J, où on est passé devant les deux profs de sport, j'ai oublié un moment. Ça fait que je me suis retrouvée, j'ai regardé tout le monde et je ne savais plus qu'est-ce qu'il fallait faire. En fait, ça, c'est pas trop vu. Enfin, ceux de mon groupe l'ont remarqué, mais je pense que les profs de sport ne l'ont pas remarqué. Donc tant mieux. Ensuite, c'est le bac de spécialité. Ah ! On a des choses à dire, je pense. Beaucoup. Donc, clairement, en mars, c'est beaucoup trop tôt. On n'a pas le temps de finir. Ah bon. Moi, par exemple, le programme, on ne l'a même pas fini. Et vraiment, je crois que c'était quelques jours avant le bac. La semaine d'avant, on a fini le dernier chapitre. On était encore en train d'apprendre. Je ne peux pas assimiler un chapitre pour la semaine d'après. Non, c'est pas possible. C'est pour ça que j'irai révisé, du coup. Ou sinon, je pense qu'il devrait mettre moins de chapitres. À la limite, tu peux absolument faire tôt. Au moins qu'on ait fini un mois avant, les chapitres sont potentiellement qui vont tomber, quoi. Oui. Après, ça ne marche pas trop parce que du coup, donc moi, mes spécialités, j'avais SVT et SES. Et du coup, en SVT, je suis tombée sur le sujet qui n'était pas... Enfin, qu'on n'avait pas encore fait. Ce chapitre, on l'avait juste après le bac. Donc, comment dire, j'avais bien bien le seum puisque vraiment, du coup, je ne pouvais pas inventer des trucs, quoi. J'ai essayé de faire un truc, j'avais fait deux pages. mais c'était qu'avec ma culture G, genre à un moment, je ne pouvais pas inventer du cours que je n'avais pas. Donc bon, j'ai bien bien le seum. Ouais, normal. En SES, en vrai, ça va, ça s'est bien passé. Je suis tombée sur des chapitres que ça va, j'aimais bien. Bon, la note n'a pas du tout suivi, mais je pense, ça vient du correcteur, je ne sais pas. Je pense, il y a beaucoup de correcteurs qui sont contre la réforme et qui ont... Genre, je connais... Enfin, apparemment, il y a même un prof, il a brûlé les copies de ses élèves tellement qu'il y ait des contres. Donc, genre à un moment, il faut se dédiquer sur... Mais derrière, comment ils nous ont noté du coup ? J'en sais rien. J'ai juste vu ça aux infos vite fait, mais je n'ai pas... C'est bon, les chorégoles sont bien gentils, mais nous, on ramasse derrière, donc c'est pas cool. Ouais. Et moi, mes sps, c'est LLCE anglais et HLP, du coup. Donc, pour HLP, j'ai eu, pareil, une note pas terrible parce que j'avais... Non, c'est pas nous qui choisissons, mais en gros, la question de dissertation, du coup, c'était en philo. Et il y avait un mot dedans, donc le savoir, qui n'était pas un truc qu'on avait étudié. Parce que, enfin, le savoir, c'est, on va dire, assimilé à l'éducation, la connaissance, sauf que c'est un truc qu'on n'est pas censé voir avant, on est censé le voir après le bac. Du coup, pareil, je n'avais rien à dire, je n'ai pas fini ma dissertation parce que je n'avais rien à dire. du coup, j'ai un peu ramasse. LSE, franchement, pas besoin de réviser, honnêtement, si vous êtes fort en anglais, tout se passe bien. Il faut juste connaître la méthode du commentaire. Je ne sais plus ce que c'est exactement. Mais voilà, il faut juste connaître la méthode O. Et voilà. Mais c'était facile, quoi. Moi, j'ai des trucs à rajouter sur la SVT. Parce que du coup, SES, il n'y a rien de spécial, c'est juste une épreuve en 4 heures comme d'autres spé. alors en SVT, c'est en 2 temps, on va dire. Donc, il y a la partie écrite qui est sur 15 points qui dure 3 heures. 3 heures ou 3 heures 30 ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Bref. Et il y a le TP noté qui est sur 5 points et qui dure, je ne sais plus le temps, une heure, je ne sais pas. Ça serait juste d'abord, c'est quoi. Et donc, aussi pour la SVT, la partie écrite, c'est aussi important, la méthode. Parce que par exemple, en début d'année, je ne maîtrisais pas du tout la méthode. Surtout en étude de documents. Parce qu'en gros, il y a deux trucs. Il y a eu un... Comment on dit ? Une partie où vraiment, c'est qu'avec nos connaissances et une autre partie, c'est plus à l'aide des documents. Et moi, en début d'année, je ne maîtrisais pas du tout ça. Genre vraiment, je me rappelle, je m'étais tapée un 6 sur 20 et tout. Et après, au bac blanc, j'avais eu... J'avais eu 16 sur 20. Et c'est vraiment... Genre... Je pense que la méthode aussi, c'est très important. Parce que même si vous connaissez plein de choses, il suffit que vous n'ayez pas la méthode et ça peut vite vous faire une note pourrie. Donc la méthode, c'est important. Pour le bac des LSE, du coup, il y a une partie écrite en 3h30 et une partie orale qui se prépare chez nous. Tous les gens que je connais ont eu des très bonnes notes. C'est vraiment facile. Il faut juste avoir une bonne mémoire. Parce que moi, par exemple, en fait, j'ai appris par cœur parce que je n'arrive pas à improviser. Mais si vous pouvez improviser, si vous connaissez vraiment votre sujet, c'est mieux d'improviser, je pense. Ou alors, si vous apprenez par cœur, il ne faut pas que ça se voit. Mais il faut être comme ça, comme un robot. Et c'est ça. En fait, il faut parler pendant 10 minutes. Du coup, il faut préparer le truc. Mais là aussi, pour moi, c'était facile en tout cas. Mais je ne connais pas de gens qui ont eu de mauvaises notes en LSE parce que c'est un peu l'aspect connu pour ne pas trop travailler. La philo. Alors, comment dire ? Il faut avoir un bon prof, déjà. Oui, déjà, qui vous apprend les balles. Comme moi aussi, mes notions, on ne les a pas toutes faites. Bon, c'est... Ah, bisous. Ah, mais on s'est vus il y a 15 minutes. il faut grave apprendre. Non, tu as dit qu'il fallait avoir un bon prof. Oui, il faut avoir un bon prof. Ah, mais il faut grave apprendre. Toutes les notions, il faut savoir la définition parce qu'à chaque fois, les sujets mélangent au moins deux notions dans les questions qu'il y a au bac. Donc, il faut vraiment bien savoir. Après, je pense qu'il faut aussi quand même apprécier la matière, enfin, apprécier la matière parce que moi, j'ai une pote, elle a fait créviser. C'était celle qui avait le plus révisé de nous. Elle a eu 6 ou 7. Alors qu'elle avait tout appris. En fait, il faut apprendre mais il faut savoir s'en servir parce que si vous apprenez tout mais qu'au final, vous ressortez tout, ça ne sert à rien. Oui. Mais, déjà, je pense qu'il faut avoir un bon prof et comprendre comment ça marche par exemple, pendant toute l'année, on n'a ni fait de dessert ni rien donc forcément, on est arrivé le jour J. Vous savez, moi, j'ai un peu fait à l'improvisation. On a eu le choix du coup, entre commentaire et deux dessert, c'est ça ? En français, j'avais dit bon allez, je vais prendre le commentaire alors que tout le monde conseillait de dessert et j'avais une note nulle au commentaire donc je m'étais dit bon bah vas-y, en filo, je vais prendre la dessert c'est sûr, ils vont bien noter. Et bien, comme par hasard, il y a eu beaucoup plus de meilleures notes au commentaire qu'en dessert. 1% le commentaire était grave sur le texte, je n'ai rien compris. Ah si, attends, c'était sur quoi ? Le bricoleur, la technique et tout. Oui, ça en vrai, au début, je me suis juste dit non, je vais prendre la dessert. Après, j'ai pris le dessert, c'était quoi ? En fait, je connaissais le bonheur mais pas la raison donc parce que c'était quoi ? Le bonheur fait-il affaire de raison ? Le bonheur est-il affaire ? Affaire de raison. Et moi, je me suis dit le bonheur, j'ai révisé hier, la raison, on va improviser. Du coup, je faisais la raison mais selon, pour moi, ce que c'était. Après, selon le cours de filo. Et là, t'avais pris quoi ? Moi, j'ai pris pareil, le sujet que toi parce qu'en fait, de base, je prends toujours commentaire. Au bac-banc, j'ai pris commentaire. Même moi, j'avais eu 13, j'aurais dû prendre le commentaire. Mais oui, c'était bien. Et en fait, je lis le texte et je suis là, oh mince. C'est fini pour moi, vraiment. En plus, la technique, c'est pas une notion waouh. Moi, je l'avais révisé. Pourtant, j'avais aimé le sujet. Je ne m'en souviens plus du tout maintenant mais j'avais kiffé et c'est juste que je lis le texte et il était incompréhensible. Je ne l'ai rien compris. Donc, je me suis dit je vais vite prendre le bonheur parce que sinon... Après, j'ai eu 11 donc ce n'est pas exceptionnel mais ça m'a sauvée un petit peu, on va dire. Mais en vrai, la philo, ça passe ou ça casse. C'est clairement ça. Soit vous avez 6, soit vous avez... Moi, je ne connais qu'une personne qui a eu 20 mais après, cette personne, elle disait spé philo donc s'il aimait puis je crois qu'il veut faire une licence de philo un truc comme ça. Ah oui. Bon, après, voilà, il faut être calé quoi. Mais moi, je pense que si vous avez des bonnes notes au spé, la philo, même si vous avez 5, c'est pas grave. Vraiment, si vous avez 16, par exemple, ou 2 spé, la philo, que vous ayez 3, même, je suis sûre que vous pouvez avoir une mention avec. C'est vraiment. Oui, des mauvaises notes pour les spé, la philo rattrape beaucoup. Oui, oui, donc, c'est trop vrai. Oui, oui. Le grand oral, alors, déjà, le grand oral, c'est connu comme l'épreuve qui vous donne grave des points. C'est faux ! Merci, voilà, c'est totalement faux. Je connais personne qui a eu au-dessus de 14, d'accord ? Toute l'année, les parents vont dire « Oh, vous pouvez avoir 16, 18, la note minimum, c'est 13 ! » C'est faux, c'est la note maximum. Non, mais ça m'a énervée, vraiment, oui, donc le grand oral, il faut beaucoup travailler. Moi, par exemple, j'avais appris par cœur mes deux sujets et je les aimais beaucoup. Il faut prendre les sujets que vous aimez parce que sinon, c'est fini. Après, le mieux, c'est des trucs personnels, un rapport avec votre orientation, mais s'il n'y a aucun rapport, c'est pas... Moi, mes deux, ils n'avaient aucun rapport. Oui, voilà. Donc, voilà, mais c'est facile d'avoir une bonne note avec des bons jurys. Oui. Mais si vous tombez sur des mauvais jurys, c'est fini pour vous. Après, moi, je trouve le barème, il est hyper mal fait. Genre, vraiment, j'ai le barème, il est nul. Genre, je ne sais pas, ils auraient pu trouver un autre barème parce que le barème, je suis désolée, mais pour moi, c'est fait pour avoir 12. Alors, pour ma part, donc, je vous dis mes sujets. Donc, en SS, j'avais... J'ai plus le titre. Non, c'était quel est l'impact de la pandémie sur les conditions de travail sur les salariés français et en SVT, c'était comment le fait de tomber amoureux peut-il nous faire perdre nos moyens ? Parce qu'en fait, à la fois, je voulais faire sur le stress, sauf qu'on me croit, il m'a dit « Tu ne peux pas arriver à dire que je vais vous présenter le stress parce que c'est vrai qu'il est tellement large. » Il m'a dit « Ce n'est pas possible. » un jour, il m'a regardé, il m'a dit « Tu ne veux pas faire sur tomber amoureux ? » Et là, je me suis tapé une barre, j'ai cru qu'il me faisait une blague. Et il m'a dit « Bon, ça va faire rire, mais ça peut être bien. » Du coup, je me suis dit « Vas-y, ça peut être super intéressant. » Du coup, je me suis lancée là-dedans. Et franchement, je voulais vraiment tomber sur ce sujet parce que je trouve qu'il était vraiment intéressant alors que l'autre, à part citer des faits, il ne sert à rien. Sauf que malheureusement, je suis tombée sur la SES. Et en plus, comme d'habitude, je révise toujours la veille. Ça fait que la veille, pendant toute une journée, j'avais appris par cœur mon truc d'SVT. Et SES, je ne connaissais pas. Sauf que le soir même, j'ai appris que mon jury, c'était un jury d'SVT et que j'étais clairement très très mal. Et du coup, il y a juste le matin même que j'ai relu plusieurs fois mon sujet d'SVT. Et franchement, j'ai réussi à presque tout retenir. Le soir, j'ai comparé mon brouillon avec ma copie et il me manquait trois phrases que je n'ai pas dites, mais bon, ce n'est pas très très grave. Et du coup, voilà, franchement, je me suis bien débrouillée. Mais la note n'a pas suivi. Pourtant, en vrai, ce n'était pas si mal. Les jurys, on ne savait pas, mais c'était des questions un peu pièges, mais ça va. Voilà. Mais je m'attendais à mieux. c'est tout. bah oui. Donc, déjà, je trouve que le jury est grave hypocrite. Parce que même, par exemple, sur TikTok, toutes les personnes que j'ai parlé, les jurys étaient apparemment contents. On disait, ah oui, c'est bien ce que vous dites et tout. Et au final, ils ont cassé. Genre, moi, mes jurys, elles étaient hyper souriantes et tout. Elles ont fait, ah merci, enfin, à la fin, à la fin, elles étaient là. Merci beaucoup, mademoiselle. Et j'étais là, ouais, merci à vous et tout. Au final, pas du tout en fait. Donc, bah, pendant les 20 minutes de préparation, j'ai écrit vraiment, enfin, je suis tombée sur LLCE du coup. Ah oui. Il faut que je dise mes sujets. Donc, en LLCE, j'ai pris comment et pourquoi l'art est utilisé pour défendre des causes et en HLP, j'ai pris quel est le pouvoir du montage. Là, je parlais du montage vidéo du coup. Et, bah, je tombe sur LLCE. Vraiment, je l'avais appris par cœur. Du coup, j'ai vite écrit sur mon brouillon. Franchement, j'ai géré la partie, les 5 minutes et tout, j'ai grave géré. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et, par contre, les jurys n'écrivaient pas. Du coup, pendant que je parlais, elles n'en avaient rien à faire. Elles n'écoutaient pas. Super. Et, ensuite, les questions, c'était que des questions pièges, des questions, genre, rien à voir, même. Genre, oui, pour vous, c'est où l'art ? Comment ça ? Où ? Des trucs comme ça. Et, franchement, j'avais l'impression de parler dans le vide quand je répondais. Elles n'en avaient rien à faire. Elles ont critiqué mes deux problématiques, vraiment, hyper aigri. Du coup, je garde un très mauvais souvenir. Même si, au départ, je disais, ouais, c'est trop bien passé. Obligé, j'ai au-dessous de 14 et tout. Moi, j'étais grave là, mais c'est sûr, je vais avoir 7. Je n'avais pas appris, mais j'ai géré. Non, 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 c'est faux. Je pense, avant de parler, il faut attendre les résultats parce que, franchement, moi, j'étais hyper déçue. Ça m'a fait redescendre parce que j'étais là, ouais, obligé, j'ai une bonne note et tout. Au final, bah non. Donc, franchement, je trouve que c'est un peu une épreuve piège. Oui. C'est censé nous aider, mais au final, ça casse. Ça aide pas du tout. Attends, j'ai un truc à rajouter. Ah oui, en plus, moi, du coup, ça m'a mis encore plus de ça parce que du coup, je voulais tomber sur la SVT. Sauf que, du coup, oui, le jury, il a accès à vos deux problématiques sur une feuille et moi, il me dit, il lit ma question d'SVT avec l'autre examinatrice et ils disent oh là là, mais dommage qu'on n'est pas un prof d'SVT. Cette question, elle a l'air si intéressante. Je les ai regardées en mode bah oui. Non, au gars, je lui ai vraiment dit oui, moi aussi, j'aurais aimé tomber dessus parce que vraiment, et en plus, il a eu le culot de le dire vraiment, ça m'a encore plus énervée. Mais bon, j'avais pas le choix. Mais je pense que si j'étais tombée sur l'autre sujet, je pense que j'aurais une note différente. Mais bon, c'est la vie. C'est ça, avec des si enrofés de monde. Oui, clairement. Voilà. Et si on change les sujets de ce fait. Ouais. Et bah après, du coup, les questions, il y a une partie orientation. Oui. Donc, pendant 5 minutes, il faut parler de votre orientation. Sauf que moi, elles n'en avaient rien à faire. Elles m'ont juste dit vous allez dans quelle école l'année prochaine ? C'est vrai ? Et c'est fini. Elles n'en avaient rien à faire. La partie orientation, je ne l'ai pas faite. Ah d'accord. Ah non, moi, elle ne l'est pas. Moi, c'est le moment où j'ai décompressé. Ils m'ont dit bon alors, vous racontez et tout. Et j'étais là. Alors ? Et puis vraiment, je parlais tranquille. Non, vraiment, c'est le moment où moi, j'ai tout relâché. Genre, je me suis dit ça y est, les questions, c'est passé. En plus, ils n'étaient pas précis sur les questions. Ils attendaient qu'il y ait écrit 10 minutes tout pile pour me faire changer. Ah ouais, non. Moi, je ne suis même pas, je crois que je suis sortie bien d'avant 20 minutes, du coup. Ah ouais ? Mais rien à faire chose. Moi, franchement, il est juste un bon jury. Mais ça, on ne peut pas le savoir à l'avance, du coup. Bah, c'est ça, mais il faut avoir de la chance. Sinon, vous n'avez peut-être pas votre bac. Et du coup, moi, j'avais pris l'option de maths complémentaires parce que je voulais garder des bases. Et heureusement que j'ai pris l'option, enfin, après, ça dépend des profs que vous avez, franchement, mais je vous conseille quand même d'y prendre si vous voulez garder des maths parce que, franchement, au début, je m'étais dit oh là là, mais je vais avoir une touriste. Ça se trouve, ça va me baisser et au final, pas du tout. Même si, franchement, je n'étais pas trop douée. Ça m'a fait quand même 15 au final pour le bac. Puis ça, on peut toujours vous faire monter. Même moi, dans la moyenne générale, ça me montait. Donc, si vous voulez prendre, n'hésitez pas à y prendre. Nos conseils, alors, j'en ai pas spécialement. Moi, mon seul conseil, c'est réussissez vos bacs de spé et tout ira. Limite, si j'avais, enfin, je devrais refaire mon année, j'apprendrais tous les chapitres de l'année, même ceux qu'on n'a pas fait avec nos profs, je les lirais sur les manuels, au moins, au cas où, vous voyez, ça tombe dessus puisque franchement, les spé, ça fait tout. Je connais des gens, ils ont eu genre 19 et 18. Tu peux avoir 2 et 2 au grand oral et en philo, ça changera rien tellement que les coefs aux spé, ils sont énormes. Voilà. Eh, par contre sup ! Ah oui ! C'est un peu le truc le plus important de l'année avec le bac. Alors, par contre sup, pour certains, ça peut être hyper stressant. Oui, moi, quand j'en entendais parler en début d'année, je me disais, oh là là, ça va être horrible. Une fois que j'avais mis mes voeux, j'en avais, mais rien à faire. Voilà. Mais ils mettent tellement une pression sur ça. Oui, ça a l'air. en même temps, c'est une pression parce que, genre, en mars, on doit décider de notre futur. Clairement. Alors, même actuellement, là, je sais toujours pas. Nos voeux définissent notre futur et ils mettent tellement une pression sur ça alors qu'ils devraient justement nous détendre et, je sais pas, nous aider au final, ça nous enfonce. et, bah moi, en fait, avant Parcoursup, je voulais être éducateur canin et sauf que, vu qu'il y avait pas de, sur Parcoursup, il y avait pas de formation pour ça et au final, j'étais même pas sûre que c'était ça que je voulais faire et, en fait, c'est grâce à Parcoursup que j'ai découvert la formation que je vais faire du coup, en septembre. Donc, en vrai, ça m'a aidée mais, en fait, je savais que j'étais prise dans l'école parce que j'ai passé le concours hors Parcoursup. Du coup, en vrai, Parcoursup, je n'en avais rien à faire mais, en tout cas, j'ai beaucoup d'amis qui comptaient beaucoup sur ça. En fait, c'est ça. Souvent, les profs, ils sont là, oui, mais, enfin, quand vous voulez faire des grandes écoles, par exemple, école d'architecture, ils sont grave là, oui, mais tu sais que si t'as pas 16, tu seras pas pris, nanana et c'est ça qui met beaucoup la pression. Alors, si vous voulez faire un truc plus cool, une licence ou un truc plus tranquille, faut se donner, enfin, faut avoir moins de pression, quoi. c'était grave là, nan, mais en général, t'as aucune chance, surtout que je mettais, en fait, des BTS où il y avait, par exemple, 3, 4 places, enfin, vraiment, c'était très, très serré. Même, j'ai pris un BTS où il n'y a qu'une place. Une place ? Oui, parce qu'en fait, je pense que tous les autres, vu que, en fait, sur Parcoursup, les places pour les techno et les généraux, et ben, ils ne s'étaient pas reliés. Donc, ça se trouve, tous les autres, genre, il y a 28 places pour les techno et une place pour les généraux. Et du coup, moi, je me suis dit, ben, vas-y, je tente et tout. Mais tous mes profs, ils étaient là, mais tu sais, il y a, genre, déjà, pour que les BTS, ils te prennent en général, il faut que t'es 15, 16, enfin, il faut que t'es un bon truc, quoi. Et moi, je me suis dit, oh, c'est pas grave, je mets quand même. Du coup, j'avais mis des licences au cas où, parce que notre prof, il nous avait obligé. Et ça va exprès, au lieu de mettre des licences, genre, des grandes licences finalement, j'ai été prise dans presque tout. Après, je faisais mes choix, ça, je préfère, non, ça, je vire. Et puis, voilà, donc, normalement, j'ai trouvé mon truc. Bah, moi, j'avais fait que deux voeux. En fait, j'en avais rien à faire. Oui, mais vu que t'avais ton truc. Oui, mais même, le concours que j'ai passé après avoir fait les voeux Parcoursup, je savais ce que je voulais, je voulais rien d'autre. Du coup, j'ai juste mis une fac de langue au cas où. J'ai été acceptée, mais j'irai pas. parce que je m'en fous. Mais, voilà. Après, il y en a beaucoup sur les réseaux, je vois qu'ils ont été hyper déçus, parce que Parcoursup, en soi, c'est un algorithme. Du coup, t'as beau avoir grave des bonnes notes, parfois, t'es pas pris. Non, vraiment, moi, les deux meilleurs de ma classe, ils sont toujours pas pris, alors qu'ils avaient 17 ans. Bah, moi, je connais personne qui a été déçue de Parcoursup. Donc, franchement, ça dépend. Encore une fois, il faudra avoir de la chance. Voilà. Votre année terminale dépend, voilà. Non, mais vraiment, ça dépend pas de nous. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour... C'est grave d'émotivant. Bah, oui. Non, mais pourquoi, je voulais pas que je fasse un BTS. Ils m'ont dit, non, non, tu mets pas de BTS, toi, je te vois mieux en licence. Je dis, non, je veux faire un BTS. Après, elle me disait, mais non, mais un BTS, t'auras rien. Je dis, mais arrêtez, laissez-moi faire ce que je veux. Et il y a beaucoup de choses qui dépendent pas de nous au final. Oui, clairement. Voilà. Donc, franchement, c'est nul. J'aime pas Parcoursup. Moi, en fait, je m'en fous. Du début à la fin, je faisais selon les dates. Et puis, voilà. D'ailleurs, c'est aujourd'hui le dernier jour. Il faut peut-être que je valide. Ah, oui. Enfin, définitivement. sur ce que la vidéo est terminée. On espère qu'elle vous a plu. Et on se trouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut !